Bonjour tout le monde, c'est SKX, je vous fais une petite annonce temporaire avant de lancer la vidéo pour parler un peu de ce qui se passe sur la chaîne, ou de ce qui se passe pas avec ce rythme aléatoire depuis plus d'un an et demi, la dernière vidéo ayant bien 8 mois maintenant alors que j'avais annoncé une reprise des sorties à l'époque. Comme j'en avais un peu parlé dans la précédente annonce, je me suis retrouvé confronté à quelques menus soucis si je puis dire. Pour la faire courte, parce que vous savez que j'aime pas trop mes temps de manière interminable là-dessus, je n'ai pas passé très loin du burn-out l'an dernier avec le boulot IRL, et manifestement, contrairement à ce que je pensais lors de ma précédente annonce, j'ai surestimé mon endurance ou sous-estimé le problème. J'ai continué à me prendre la tête sur l'écriture, je me suis éloigné de la plupart de mes loisirs, YouTube compris, et cela étant, j'ai toujours eu à cœur de finir cette fichue série avec l'objectif initial d'être libéré de Dark Souls 3 avant la sortie d'Elden Ring, on est d'accord que ça va être compliqué maintenant. Donc on arrive au point sensible, l'épisode 11 qui fait suite à cette vidéo est très très bien avancé, du moins à l'heure où je l'enregistre, l'épisode 12 également dans les tuyaux, et le vrai cœur du problème, ça va être l'épisode 13, le final. Alors si vous n'êtes pas encore au courant, les serveurs de Dark Souls 3, enfin des 3 Dark Souls sur PC, ont été fermés pour cause de problèmes de sécurité. Malheureusement, il nous restait deux sessions d'enregistrement multijoueurs à faire pour pouvoir avoir toutes les sessions multi tout simplement du final. Ce sont des passages dont la forme a changé constamment dans l'écriture depuis deux ans, parce que je n'arrive pas à trouver un résultat satisfaisant. Il y avait des solutions qui existaient, à l'aide d'outils de hack pour placer les joueurs là où ils ne devaient pas être, mais ces mêmes outils entrent en conflit avec les modes conçus pour bloquer les cheaters, sans compter bien sûr le risque d'être banni, et donc du coup de n'avoir que, on va dire, peu de chance, enfin une chance en tout cas, d'enregistrer ces sessions. De toute manière, avec la fermeture des serveurs, on se retrouve totalement bloqué pour enregistrer le final. Si jamais il ré-ouvre avant la sortie des Dunring, je ferais tout bon possible pour finaliser cet épisode final. Malheureusement, on a zéro nouvelle de From Software, donc ça risque d'être très compromis, et j'en suis fortement désolé. Voilà pour la grosse mauvaise nouvelle en tout cas. J'espère quand même pouvoir finir la série principale avant la sortie des Dunring, mais j'y crois plus trop malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir au moins 3 épisodes avant la sortie du nouveau jeu de From Software, et de toute manière, dès qu'on pourra en tout cas se reconnecter au serveur de Dark Souls 3, on terminera ce grand final, histoire que les choses soient enfin complètes. En attendant, profitez bien de l'épisode 10, et bon visionnage à tous. Vous avez entendu ? Quelqu'un, hidden, right here in Irithyll, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. Varden avait longuement dérivé de son objectif initial, et Corral avait très certainement trouvé une autre route menant à Irithyll. Toutefois, le chevalier avait une vue imprenable sur un autre de leurs objectifs, la résidence de Yorm le géant, la capitale profanée, ou du moins ce qu'il en restait. Sous-titrage Société Radio-Canada Son nouvel objectif en tête, Varden reprit son exploration du donjon là où il l'avait laissé. Les geôliers carcasses étaient de plus en plus nombreux, mais pas en mesure d'arrêter la morte-flamme. Il était difficile de dire si ces étranges trous servaient d'oubliettes ou d'anciennes latrines. Toutefois, le pensionnaire en contrebas semblait proprement gigantesque. La prudence restait de mise. Un passage de service permettait de descendre sans encombre. Varden se doutait bien que la masse qu'il avait aperçue depuis les hauteurs était un géant. Fort heureusement, il dormait. À l'exception d'une des trappes à l'étage supérieur, qui semblait amener vers l'unique accès à la suite du donjon, toutes les autres tombaient droit sur le géant. Le monstre bloquant tous les autres accès, le mort-vivant ne voulut pas prendre de risques inutiles. Son chemin était tout tracé. L'ouverture menait dans les égouts du donjon. Les occupants risquaient de poser problème, mais Varden s'en occuperait plus tard. Le mur sur lequel était appuyé le géant disposait d'une ouverture indiquant des sections que Varden n'avait pas encore explorées et potentiellement un accès à la capitale profanée. Il craignait que les égouts ne l'éloignent de son objectif, mais la chute restait hasardeuse. Les divers accès à qui l'apercevait en contrebas le persuadèrent de tenter une descente. La chute était rude, et la faune locale affamée ne montrait aucune retenue devant le nouveau repas que constituait le chevalier. Varden utilisait intelligemment le couloir pour contrebalancer le nombre des rats. Le tunnel était un gudsac. Par chance, aucun autre danger ne pouvait lui tomber dans le dos. L'ascenseur qui s'y trouvait semblait remonter, mais jusqu'où ? Varden préféra tenter sa chance. Si les bruits du combat avaient réveillé le géant, la morte-flamme préférait avoir une issue, au cas où. L'ascenseur ramenait à l'entrée du donjon, un raccourci bien venu vers le feu de camp avant de redescendre, continuer l'exploration. Le géant était endormi. Probablement, Varden ne pouvait pas le raisonner. Il allait devoir se battre s'il voulait comprendre comment son ami s'était retrouvé enfermé. Le géant définitivement calmé, le mort-vivant allait enfin pouvoir s'entretenir avec Sigvard. de l'entrée du coup. C'est parti. C'est parti. La cellule du Chevalier Oignon n'était pas une simple oubliée. Varten pouvait voir la porte de l'autre côté de la pièce. La clé qu'il avait en main n'était probablement pas la bonne. Il allait aussi devoir fouiller les lieux pour trouver celle de cette geôle. Le second tunnel qu'il n'avait pas encore visité ramené sur les hauteurs, là où le géant était appuyé, proche de l'accès aux égouts. Les rats n'étaient pas les occupants les plus dangereux qui soient. Les rares spécimens qui s'attaquaient au Chevalier étaient bien vite écartés. Un bruit inquiétant et familier interpella Varten. Les rats n'étaient pas les seuls locataires ici-bas. Le mort-vivant s'attendait à voir une embuscade lui tomber dessus à chaque instant. Il pillaient rapidement les coffres entreposés dans le tunnel, trouvant une nouvelle clé, mais le temps n'était pas aux questions. Les basiliques avaient décidé de sortir de leur cachette, profitant que Varten soit dans un cul-de-sac, et ils étaient nombreux. Ces créatures, bien que frêles et peu résistantes, étaient dotées d'un souffle pouvant pétrifier leurs victimes. Varten devait rapidement neutraliser cette menace, bien que la pétrification ne soit pas instantanée. L'effet agissait vite pour qu'il comprenait le risque de traîner trop longtemps dans le nuage mortel. Et bien que le mort-vivant pouvait se relever d'un tel sort, Varten savait que la pétrification pouvait être un lourd bordeaux rapprochant très vite de l'état de carcasse. Le mort-vivant allait enfin continuer son exploration. Il ne restait qu'un seul chemin, et celui-ci ramenait droit sur la prison. C'est la zone grouillée de ces maudits jauliers aux regards mortels. Une issue ne semblait pas être surveillée. Peut-être une chance de progresser plus loin, ou de trouver un quelconque accès à la cellule de Sigvard. L'air frais de l'extérieur revivit Varten. Quel que soit ce donjon sordide, il avait un autre but par le passé. Ces étranges cadavres pétrifiés pointaient tous vers une destination inconnue. La morte-flamme avait entendu parler de mort-vivant cherchant le pouvoir des dragons pour se soustraire à la malédiction. Il n'arrivait pas à déterminer si ceux-ci avaient atteint leur but ou simplement et lamentablement échoué. Quoi qu'il en fût, il n'avait pas de temps à perdre en introspection. L'unique accès le ramenait dans le donjon. Varten reconnaissait cette section de la prison. Ce chemin lui offrait un retour relativement sûr vers le feu de l'entrée, mais il manquait toujours un moyen d'accéder à la cellule de Sigvard. Il allait devoir braver la foule de Jolie en contrebas et continuer de s'enfoncer toujours plus loin dans le donjon d'Iritil. Dans un premier temps, il contourna le grand hall, passant par les cellules latérales, bataillant avec ses occupants bien moins dangereux et faisant même d'étranges découvertes. Cet anthracite était marqué par les ténèbres. Varten hésita un instant. Il se battait pour le feu. Mais les anthracites, quelles que soient leurs origines, restaient des outils précieux dans la traque des seigneurs. Prendrait le forgeron du sanctuaire, serait sûrement quoi en faire. Varten avait contourné le hall autant qu'il le pouvait. Il n'avait plus le choix. Il allait devoir affronter les Joliers. Utilisant les couloirs à son avantage, le chevalier attira progressivement ses adversaires. Le regard malfaisant des Joliers draine et son énergie vitale. Il devait être rapide. Au milieu des combats, il tomba sur une cellule renfermant une pensionnaire différente des carcasses totalement perdues qu'il avait croisées jusqu'à présent. Il n'avait pas de clé, mais la pensionnaire ne semblait pas l'entendre. Varten garda en mémoire cette cellule. Peut-être finirait-il par trouver les clés des différentes Jol. Il le fallait. Sigvard ne pourrait pas s'en sortir sans son aide. Ce hall que Varten redoutait tant donné sur l'une des destinations des Mortes Flammes. La cité du seigneur reclus était de nouveau visible. Et cette fois-ci, le mort vivant disposait d'un accès direct. Toutefois, la capitale profanée disposait encore de quelques gardiens protecteurs. Il était naïf de penser que ces lieux seraient moins gardés que les Jôles. Fort heureusement, Varten put enfin trouvé un peu de repos auprès d'un feu de camp dominant la cité. Il avait sous les yeux des ruines victimes de la flamme profanée. Cette même flamme sombre, aujourd'hui arborée par les sorcières de feu d'Iritil. Jorm le géant ne devait plus être loin. Mais Varten préféra poursuivre son exploration. Sa priorité était de retrouver Sigvard. Il parcourut les alentours du feu, affrontant d'autres gardiens avant de s'enfoncer dans d'antiques tunnels l'éloignant de la cité. Cette étrange chapelle souterraine était entourée d'un marais frangeux. Varten reconnaissait bien les créatures partiellement enfoncées dans la vase. Ces monstrueux mille pattes étaient présents à Iritil. Mais était-ce là leur environnement d'origine ? Cela importait peu. La structure semblait être attenante au donjon. L'étrange bâtiment disposait d'occupants pour le moins atypiques. La créature dormait à point fermé. Mais Varten préféra éviter de la réveiller. Toutefois, l'objet au sommet de l'estrade de pierre au milieu de la pièce attira son attention. Passant par les toits, le mort-vivant profita des fenêtres brisées pour atteindre le parchemin renfermant un miracle d'une rare puissance. Le chevalier ignorait s'il arriverait à se montrer digne et s'il aurait la foi nécessaire pour faire appel à un tel miracle. Mais il ne pouvait pas laisser ses textes sacrés ici. Comme il le redoutait, sa présence allait réveiller la créature. Cette monstruosité du péché marquée par les abysses révulsait Varten au plus haut point. Mais il préféra minimiser les risques. Elle était bien trop volumineuse pour passer l'ouverture dans le mur et poursuivre la morte-flamme. Il restait deux routes possibles à Varten avant de faire demi-tour vers la capitale profanée. Il préféra commencer par la porte la plus difficile d'accès. Cette ouverture n'offrait qu'un seul chemin. Et à la grande surprise du mort-vivant, elle menait droit sur la cellule de son ami. Il n'avait toujours pas de clé, mais au moins il savait désormais comment atteindre l'oubliette de Sigvard. Et il ne restait plus qu'un chemin à explorer. Ses escaliers le ramenaient en territoire connu. Il était revenu au cœur du donjon d'Iritil. Il apercevait la salle où était enfermé le géant esclave qu'il avait dû combattre. Quelque chose n'allait pas dans ce couloir. Varten sentit comme un regard invisible se poser sur lui. Et l'endroit était plus bruyant que lors de son passage dans la pièce de l'autre côté des grilles. Il n'avait pas rêvé. Les geôliers s'étaient dissimulés dans son dos par quelques sorcelleries. S'il ne les avait pas entendus sortir de leur cachette, il aurait probablement connu le même sort que le chevalier Ognon. Plus personne ne tomberait dans ce piège. Varten allait enfin terminer ses fouilles. Et au bonheur, ce couloir renfermait les clés des geôles. Il allait enfin pouvoir libérer son amie. « Ah, vous êtes un saint. Une fois encore, vous êtes ma valiant savière. Je, Ziegford of Katerina, expresse ma deepest gratitude. Prends ça. Un token de mes faxes. Go on. C'est tout yours. Ah, non, s'il vous plaît. Go on ahead. Le cadeau de Ziegford était inestimable. Cette tablette offrira à André la possibilité d'améliorer l'équipement de Varten au-delà de tout ce qu'avait pu connaître la Morte-Flamme. Il se refusa d'accaparer Ziegford à propos de cette promesse. Il choisit plutôt de tester les clés des geôles sur une autre serrure qui lui avait résisté il y a peu de temps. C'est une langue d'un des geôles sur la Morte-Flamme. C'est une langue d'un des geôles sur une autre échec. C'est une langue de monstrosité. Et je suis pas d'exception. Vous êtes ici pour sauver me ? Mais je suis désolée. Une bêtise de enfant de l'Abbiss. C'est ce que vous pouvez forgive ? Cette femme ne semblait pas corrompue. Loin de là, elle ne présentait aucune transformation hideuse due aux abysses. Elle avait l'air parfaitement saine d'esprit, et pourtant elle acceptait résigner son sort ainsi que la description que le gardien lui attribuait. Varten l'envoyait au sanctuaire de l'Ichefeu. Ils auraient bien plus le temps de discuter là-bas que dans cette prison sordide. Il était temps de rendre visite au seigneur des cendres reclus dans la capitale profanée. Varten n'attendait pas un accueil des plus plaisants, surtout depuis sa rencontre avec la première gargouille, mais les statues animées n'étaient visiblement pas le seul danger. Il était bien trop exposé, et cette gargouille n'allait pas faciliter les choses. La morte-flamme préféra foncer droit devant. La porte devant elle était clairement trop étroite pour la gargouille. Heureusement pour le mort-vivant, le comité d'accueil à l'intérieur était bien loin de pouvoir lui nuire. Des morts, plus que Varten n'en étaient capables d'en compter. Les anciens habitants de la capitale profanée étaient là, au milieu de leurs antiques richesses. Tous morts, brûlés. Le mort-vivant avait entendu parler de légendes concernant le seigneur Yorm. Son sacrifice pour lutter contre la flamme profanée aurait également provoqué une tempête de flammes s'abattant sur la cité. Ainsi que sur tous les détracteurs du géant qui lui vouaient une fausse dévotion. Il ignorait toutefois si les derniers habitants étaient toujours fidèles à leur seigneur, ou s'ils avaient juste juré allégeance au seigneur pontife de la cité boréale. Cela importait peu, l'hostilité des lieux restait la même. Varten allait pouvoir se venger de ces maudits lanceurs de boules de feu qui le canardaient depuis l'entrée du bâtiment. Il n'y avait plus rien à sauver ici. Cette cité en ruine était perdue depuis longtemps. Cela importait désormais de ramener Yorm sur son trône au sanctuaire, de gré ou de force. Lors du combat contre les veilleurs de Pharaon, Varten avait pu compter sur ses compagnons d'armes. Cette fois, il devrait faire face à un seigneur des cendres seul. Sa nature de morte-flamme l'aiderait en cas d'échec, mais le prix a payé. Le poids sur son esprit restait des choses contre lesquelles il ne pouvait éternellement faire face. Toutefois, contrairement à ses croyances, il ne serait pas seul pour ce combat. C'est un peu de temps pour ce combat. Sighvard était là, et il maniait une arme légendaire face à son vieil ami. Jorm avait toujours suscité le mépris et la suspicion de la part des hommes de la cité, et ce, malgré sa dévotion, a protégé celle-ci contre toute menace. Afin d'apaiser les craintes de son peuple, il offrit à ses derniers un maître des tempêtes, une lame à même de terrasser les plus grands géants. D'eut-il un jour faillir à sa tâche et trahir son peuple, celui-ci pourrait le mettre à terre. Il confia une seconde lame à un vieil ami et fidèle compagnon d'arme, lui faisant promettre de le ramener sur le droit chemin, dut-il un jour faillir à son devoir sacré. Sous-titrage ST' 501 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 Sigvard laissa les cendres de Jorma Varten, lui échouant la responsabilité de les déposer au sanctuaire. Varten pensa que le chevalier de Katharina voulait en profiter pour se recueillir ici et penser ses plaies. Un autre maître des tempêtes gisait au pied du trône de Jorm. Visiblement, un descendant des habitants de la capitale profanée avait cherché à mettre à terre le géant, sans succès. Alors que Varten observait l'étrange trône, la raison pour laquelle Sigvard lui avait confié les cendres du seigneur reclus de Vinclair. Le chevalier avait péri, par choix. Il savait concocter les meilleurs breuvages curatifs. Il avait choisi ce sort. Jorm était son compagnon et son ultime quête. Sans lui, son existence n'avait plus de sens. Aux yeux du chevalier de Katharina, son devoir était accompli et il ne voulait pas lentement dépérir vers sa fin. Varten venait de perdre un nouvel ami. Le fardeau du devoir des mortes-flammes devenait plus lourd à chaque instant. Et pourtant, il n'allait pas avoir le temps de pleurer son compagnon d'armes. Ah, unkindred one. The fire fades and awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul.